Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous ai parlé à de nombreuses reprises de la méditation, de tous les bienfaits etc et si vous faites partie de ceux qui ne tiennent pas en place j'ai envie de vous parler d'une nouvelle manière de méditer qui est la méditation en marchant, c'est parti Musique Tout d'abord si vous n'avez jamais vu ma petite tête je vous invite fortement à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquez sur la petite cloche ça me fait chaque fois extrêmement plaisir et puis ne perdons pas plus de temps on va rentrer dans la vidéo Alors je sais pas pour vous mais en tout cas je suis comme je vous l'ai dit de ceux qui adorent marcher, d'ailleurs ça ça me fait du bien, ça me permet de voir d'autres humains ça me permet de prendre l'air, ça me permet de faire pas mal de sport et j'adore ça d'autant plus que la méditation en marchant permet de méditer beaucoup plus longtemps et c'est quoi la méditation en marchant en fait c'est simplement de marcher et de méditer en même temps oui ça paraît bête mais c'est aussi simple que ça cependant il y a quand même quelques petites règles à respecter et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui première règle, choisissez la route où vous allez alors l'idéal forcément c'est d'avoir une route relativement belle et inspirante mais pas que choisissez un environnement zen avec peu de piétons, plus de vélos et éventuellement évitez les voitures ça évitera en fait de sortir justement de cet état d'esprit méditation pour vous concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur pour rappel la méditation c'est quand même de se concentrer sur quelque chose de très précis donc vous placez une idée, une intention, quoi que ce soit pour vous concentrer dans votre tête et l'idée c'est surtout pas de manquer de se faire écraser par une voiture parce qu'on ne prête pas attention à l'environnement donc pour éviter ça on choisit un environnement où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas d'éléments perturbateurs à l'extérieur franchement le meilleur endroit pour méditer je vais pas vous mentir ça reste un bois, un trail, un truc nature en fait tout simplement le bord de mer aussi c'est pas mal si vous avez la chance de vivre à la mer et même à Paris il n'y a pas d'excuses, il y a le bois de Boulogne, il y a le bois de Vincennes et oui je vis à Paris donc vous ne mourrez pas numéro 2, quand on médite on oublie le portable alors le but de la méditation encore une fois je me répète mais je me dis qu'à force de répéter ça va rentrer le but c'est de se concentrer et de surtout pas se laisser distraire alors vous avez deux options, soit vous partez pour pas trop longtemps, auquel cas laissez votre téléphone chez vous il sera très bien là où il est, ça vous évitera en plus de vous faire déranger la deuxième option c'est de le garder dans votre sac à dos éventuellement c'est beaucoup plus facile de le sortir quand c'est un sac à main devant ou quoi que ce soit un sac à dos c'est un peu chiant, il faut le retirer etc donc gardez-le dans votre sac à dos et en silencieux parce que si vous méditez et que pendant ce moment là quelqu'un vous appelle, vous recevez un texto etc vous allez sortir directement de votre méditation bref c'est vous et uniquement vous, le portable il est pas là, il n'a pas sa place numéro 3, on garde en tête que le but de cette méditation en marchant c'est d'aller loin dans la méditation, pas loin dans la marche pas besoin de faire 20 km à pied pour que la marche méditative soit efficace l'idée c'est vraiment de rester concentré, vous pouvez très bien faire un petit tour de 30 minutes ça suffira largement, bon bien sûr si vous êtes parti pour 20 km il n'y a pas de problème, gardez en tête que l'idée c'est de marcher en méditant et ne confondez pas la marche méditative avec la marche sportive ici l'idée c'est pas la vitesse à laquelle vous allez, c'est le fait de se concentrer alors justement je vous dis se concentrer, se concentrer sur quoi ? quatrième point, faites un scan corporel la marche méditative ça reste une méditation il faut que vous vous concentriez sur quelque chose vous avez la possibilité sincèrement de vous concentrer sur vos pas de vous répéter gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite ou de compter le nombre de pas que vous faites peu importe en fait l'idée c'est vraiment de se concentrer sur quelque chose pendant toute la durée de la marche ou en tout cas du temps que vous avez décidé de dédier à cette marche méditative personnellement en faisant de la méditation en marchant il y a une partie que j'aime le plus c'est le scan corporel autant quand je suis assise je préfère me concentrer sur ma respiration autant quand je marche, je sais pas pour vous si vous avez déjà essayé dites le moi en commentaire, ça m'intéresse autant quand je marche, le problème c'est que si je me concentre sur ma respiration je ne sais pas pourquoi, je vais facilement déconcentrer donc je préfère opter pour le principe du scan corporel le scan corporel c'est quoi ? c'est imaginer en fait que vous êtes un scanner et vous scannez simplement votre corps de haut en bas tout simplement donc vous analysez les sensations, les muscles, les douleurs éventuelles le bien-être que ça peut vous procurer etc donc vraiment vous analysez tout le corps et comme le corps est en mouvement vous avez des sensations à tous les endroits donc c'est assez intéressant et c'est pour ça que j'aime autant faire un scan corporel en faisant de la méditation en marchant regardez si vos bras sont relaxés, s'ils balancent vous pouvez également adapter votre souffle à vos mouvements enfin il y a plein de choses à faire et croyez moi vous ne pouvez passer facilement une demi-heure en faisant de la méditation en marchant sans vous embêter et numéro 5 faites de cette méditation en marchant ce que vous voulez certaines personnes comme toujours vont vous dire que méditer en marchant ce n'est pas de la méditation on s'en fout le principe de la méditation c'est vraiment de se concentrer sur soi-même d'intérioriser tout ça et le reste on s'en bat les voilà c'est aussi simple que ça faites ce dont vous avez envie et en toute sincérité si vous avez envie d'écouter du métal et simplement de vous concentrer sur la musique il n'y a pas de problème je rappelle le principe d'une méditation c'est de se concentrer sur ce qu'on ressent l'intérieur etc se concentrer sur quelque chose de bien précis pour oublier un peu l'environnement extérieur et si oublier cet environnement extérieur passe par les côtés du métal de la country ou courir vous pouvez très bien courir en méditant il n'y a pas de problème peu importe c'est ce que vous voulez c'est vous, c'est votre vie, c'est votre corps et le reste on s'en fout voilà c'est une vidéo relativement courte j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air vous abonner, cliquez sur la petite cloche ça me fait extrêmement plaisir comme à chaque fois et puis moi je vous dis à la semaine prochaine d'ailleurs dites moi un petit peu si vous préférez les vidéos à 9h ou 18h je pense que je vais faire un test avec certaines heures et puis si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous souhaite une très bonne journée ou soirée je ne sais pas quand je publierai ça en tout cas je vous dis à la semaine prochaine salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz